bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire homme du sport d'homme gagne n'y aïe waroultit waroul raga donc grégoire c'est pas seulement saïo mané koulibaly donc et les lyons du sénégal mais aussi ce sont les naïtans parce grégoire va jusqu'aux naïtans pour informer ces inconditionnels aujourd'hui je vais faire la présentation de laïcée bisabi donc bisabi môme hangane gardez-vous frôles n'yom kaoman donc c'est l'équipe de kamantiam un grand inconditionnel depuis le début de grégoire il est là et il accompagne grégoire et suit toutes ses vidéos donc kamantiam un grand inconditionnel de grégoire donc manli begué ouba donc c'est l'équipe de kamantiam aïsé bisabi qui est logé dans la zone 8 b de yomble zone 8 b de yomble et aïsé bisabi même s'il n'a pas été créé donc depuis longtemps aïsé bisabi a un palmarès très reluant palmarès boudjeghidao lanyam donc je vais donner le palmarès durant les sept dernières années c'est-à-dire de 2012 à 2019 d'ailleurs le palmarès de l'aïsé bisabi bisabi n'y aïsé bisabi n'y a pas été créé donc ça c'est donc le slogan que donne grégoire à l'aïsé bisabi donc dans la catégorie 4 ils ont disputé cinq finales de 2012 à 2017 je n'ai final 2012 2013 2015 et 2016 2017 ils ont gagné les trois finales ils ont gagné en 2012 ils ont battu aïsé gunaï daru donc gunaï daru le bisabi de 3 à 0 en catégorie 4 2013 vice championne aïsé bisabi perd pas tiroubi contre aïsé bisabi donc aïsé bisabi a gagné en catégorie 4 mais en catégorie senior depuis 2007 aïsé bisabi aïsé bisabi donc aïsé bisabi c'est la bête noire de aïsé bisabi en catégorie senior donc troisième finale catégorie cadette bisabi d'or patal ou daru r2 donc un but à zéro donc ça c'est la deuxième finale gagnée sur trois trois quatrième finale en 2016 bisabi d'or dioko trois buts à deux donc matchs interrompus mais bisabi m'ont gagné la coupe 2017 vice championne aïnoumadi gagné bisabi donc de 4 buts à 1 donc c'est une catégorie cadette quand même aïnoumadi la calnane ou aïsé bisabi donc c'est trois finales gagnées sur cinq disputés dans la catégorie cadette depuis 2012 et dans la catégorie senior même chose même son de cloche même résultat cinq victoires donc cinq finales jouées trois victoires pour deux défaites donc 2013 vice championne aïsé bisabi paire devant benne barak deux buts à zéro 2014 championne zonal donc bisabi patal ou aïdou ou aïsé daru salam sept un but à zéro donc 2014 vice championne départemental aïsé bisabi niac devant tjossane de yombo donc tjossane aïsé bisabi et 2010 championne zonal bis repetitra donc bisabi trop trop pour aïsé bisabi et 2018 encore championne zonal bisabi de daru r2 aux tirs but prolongation donc aux deux deux bis à un donc visse ne vraiment aïsé bisabi ils savent gagner les compagnies ils savent gagner les coupes dans la zone 8 b de yombo et en 2019 deux victoires et deux matchs nul ils sont qualifiés en finale donc aïsé bisabi vraiment c'est la terreur de la zone 8 b de yombo donc en catégorie 4 est donc aïsé bisabi aïsé bisabi n'arrive pas à s'imposer face à l'aïsé bisabi donc aïsé bisabi est trop trop pro à aïsé bisabi en catégorie senior montant il n'arrive pas à s'imposer donc aïsé bisabi l'équipe de comment je rappelle un grand inconditionnel de gregoire est un grand connaisseur du football donc aïsé bisabi trois victoires en cinq finales aussi bien dans la catégorie 4 que dans la catégorie senior avec gregoire vous allez connaître tout du football et du sport sénégalais de manière générale aïsé bisabi ça bisabi comment yam l'aïsé bisabi de l'aïsé bisabi n'oubliez pas de vous abonner d'un abonné c'est un youtube gregoire dit aimer de partager vidéo terminez aussi contre instagram gregoire n'est tapé gregoire omnisport sur instagram n'est abonné ou pas faux aux neufs à dire qu'il n'y a pas de voir un direct directé de saufsap d'un domine aussi passe facebook gregoire n'est abonnez-vous pas ce n'avait partagé vidéo gregoire partout à la hachou amour baï